Bonjour, je m'appelle Manon, je suis étudiante, enfin maintenant diplômée d'AgroParisTech. Donc pour arriver à ça, j'ai fait en fait une classe préparatoire à l'issue de mon bac scientifique, une classe BCPST, deux ans de formation, et au bout de laquelle j'ai passé un concours pour rentrer à AgroParisTech. Donc à AgroParisTech, j'ai d'abord eu la première année générale, puis ensuite en deuxième année, je me suis pré-spécialisée dans le domaine D2, sur les biomolécules, l'environnement, l'énergie. Et à terme de cette année, j'ai pris une année de césure, au cours de laquelle j'ai pu réfléchir à mon parcours et ce que j'avais envie de faire. Dans le domaine D2, j'avais été séduite par l'idée de concevoir un produit, mais pour autant je ne voyais pas l'intérêt de concevoir aujourd'hui des produits sans avoir en tête l'environnement et l'impact de ce produit sur la santé humaine ou la santé de l'environnement. Et c'est comme ça que j'en suis venue à décider de partir en Métatox en troisième année en spécialisation. Et cette spécialité du coup convenait à tous ses points, puisqu'elle me permettait de bien justement comprendre comment appréhender aujourd'hui l'impact environnemental et sur la santé humaine des produits qu'on peut développer. Cette formation est assez complète. Métatox permet à la fois d'être au laboratoire et en même temps d'apprendre des choses en termes de réglementation, en termes de droits et des connaissances du coup plus larges. Et du coup, j'ai pu accumuler ces différentes connaissances au fur et à mesure, faire des allers-retours entre labo et connaissances fondamentales. Et à la fin même, en agrandissant en fait nos connaissances sur non plus le produit, mais l'origine du produit avec l'UE6 notamment qui porte sur les méthodes agricoles et le lien au champ. C'est comme ça que du coup ma formation s'est construite et mon projet ingénieur en parallèle qu'on a démarré dans Métatox portait sur l'impact de certains produits chimiques pour la santé et l'environnement. C'était un projet dans le cadre de la réglementation européenne RICH. Et ce projet a permis aussi en fait de comprendre les enjeux qu'il y avait autour de certaines molécules toxiques pour la santé et l'environnement et de réaliser des entretiens avec des entreprises. Et donc pour moi, ça a été une vraie opportunité de dialoguer en fait avec des acteurs aujourd'hui qui sont pris dans un étau entre le respect de valeurs environnementales, d'impact toxicologique et en même temps les besoins marché et les problématiques qu'ils ont en interne. J'ai effectué mon stage de fin d'étude à Toulouse, au début à Paris puis à Toulouse, dans une structure, une start-up qui s'appelle Grimspot Technologies. C'était en fait le sujet de stage qui était en lien avec Métatox, c'était la valorisation des mares de raisins pour l'industrie agroalimentaire et donc la validation de ce substrat pour notre fermentation. Et du coup Métatox m'a permis de justement avoir ce background réglementaire et comprendre en fait comment on pouvait dialoguer à la fois avec les agriculteurs qui nous fournissaient le mares de raisins et en même temps comprendre du coup les différents éléments et contaminants. qu'on pouvait retrouver dans les mares de raisins. Et enfin le dernier point c'était de pouvoir valider du point de vue réglementaire les substrats que je travaillais puisque j'avais connaissance des problématiques réglementaires qui étaient fixées pour ces différents produits. Au cours de ce stage, Grimspot Technologies m'a proposé une embauche. Donc aujourd'hui je suis ingénieure commerciale chez Grimspot Technologies. Je travaille justement sur ce sujet principal en lien avec les mares de raisins mais aussi sur d'autres sujets à la fois plus marketing et lié à la supply chain mais aussi R&D. A court terme du coup, je me suis fixé des objectifs à travers cette start-up et le développement de cette start-up et de ce projet. Pour autant à long terme, je pense que j'aspirais davantage à gérer des projets d'innovation avec du coup la pluridisciplinarité que m'a apporté AgroParisTech à la fois en termes de conception de produits, de validation de ces produits du point de vue santé humaine et environnementale et donc pouvoir participer à l'essor de nouveaux produits en ayant en tête tous ces éléments. La formation Métatoque, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu finalement puisqu'elle m'a permis de m'ouvrir sur de nombreux domaines et de garder le lien à la science. En réalité, j'ai beaucoup hésité pour cette formation initialement puisque j'étais très attirée aussi par le marketing. Mais je ne regrette pas du tout mon choix parce qu'aujourd'hui j'ai pu continuer dans la voie scientifique et continuer à apprendre des choses fondamentales qui finalement ne m'auraient manqué en tout cas dans le cadre de ce stage ou je pense dans le futur lorsque je vais vouloir travailler à la conception de produits innovants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada